Salut à tous c'est Prototype117 et on se retrouve comme promis pour une petite série d'épisodes sur Skyrim pour acquérir l'armure des Rossignols comme on me l'a demandé donc c'est tout simple pour l'avoir, c'est la quête des voleurs et en la faisant on l'a toute seule alors du coup je me suis rendu compte que avant qu'on me le demande j'avais déjà commencé à faire la suite de quête des voleurs de mon côté en filmant que j'avais pas encore mis sur la chaîne mais malheureusement en vérifiant où je m'étais arrêté par rapport à ma dernière sauvegarde parce que ça me paraissait bizarre ici là, Domaine Lumidor donc voilà j'en étais là, ça me paraissait bizarre niveau 20 donc j'ai vérifié et je me suis rendu compte comme ça que mon dernier épisode n'avait pas de son en fait donc voilà, tout le début de la quête des voleurs, enfin le début c'est à dire là où ça commence vraiment à partir du Domaine Lumidor et tout ça, est enregistré sans son du coup bon, j'ai pas recommencé mais de toute façon je crois que je suis pas sûr d'avoir les sauvegardes avant ou du moins pas, ouais non, je les ai supprimés donc voilà, donc ça va être à partir du Domaine Lumidor, donc je suis dans les caves j'ai déjà nettoyé les étages supérieurs je crois, enfin voilà c'est pas très important, donc on se retrouve là, donc globalement le début de la quête des voleurs c'est à Fayez, pour ceux qui ne le sauraient vraiment pas du tout c'est à Fayez, donc c'est la ville la plus au sud-est de bord de ciel je dois le faire normalement dans une de mes vidéos je dois le faire normalement, on se fait, quand on arrive sur la place du marché en fait on se fait, on se voit proposer un job un peu louche par un gars qui s'appelle Brignolf, et donc en fait il va nous proposer de voler un truc pour lui donc il faut voler une bague dans la petite échoppe d'un des marchands du marché et il faut la mettre dans la poche de quelqu'un d'autre en fait pour que cette personne ensuite se fasse agresser par les gardes et machin enfin c'est un plan de... je sais pas si je l'ai déjà prise ou pire merde, il est où ce marqueur là ? on y voit que dalle, c'est horrible pour qu'il se fasse prendre à notre place ensuite le gars nous félicite parce qu'on a bien fait le boulot enfin si on y arrive bien, et sinon il nous félicite moyen et il nous demande si ça nous intéresse de continuer en fait et du coup en général on dit oui, parce qu'on aime l'argent parce qu'il nous donne bien là l'argent et du coup il nous propose de faire plus de trucs dans ce genre là recule Serana, Serana, recule non c'est pas ça que je veux faire et voilà Serana qui prend chair évidemment, alors j'ai perdu les réflexes, ça fait une petite éternité que j'ai pas joué ça va je te dérange, il a vraiment une gueule, on dirait qu'il fait la tronche là-haut Serana a été un peu trop près du truc donc là il n'y a rien, bon on fait directement la suite donc voilà en fait suite à cette petite aventure au marché il nous propose donc d'intégrer la guilde donc on rencontre le chef de la guilde qui s'appelle je ne sais plus comment un expert donc il nous propose de nous mettre sur un travail qui est ça là ce que je suis en train de faire en fait donc en fait l'objectif de la quête c'est d'aller c'est de que le domaine Lumidor a été arracheté sous le nez de sous le nez de de Maven Ronfenoir qui est donc une des grandes personnalités de Vendôme et de tout Skyrim en fait elle n'est pas très sympa d'ailleurs je précise c'est donc c'est un peu elle qui a la main mise sur la ville avec la guilde des voleurs et donc c'est une grosse commanditaire si j'ai tout compris de on arrive où là au bord de ciel mais qu'est-ce qu'il veut nous faire faire ce con hop et c'est le one shot des Ragnar oh mais évidemment mais foutez vous pas devant aussi bande de con bah de toute façon je crois que c'est de l'overkill ouais à 100% c'est de l'overkill mais j'aime bien et donc voilà donc on se retrouve donc en fait quelqu'un a racheté le domaine mais on sait pas qui c'est donc c'est un domaine de ruche en fait c'est un c'est un une genre de ferme qui fait du de l'hydromiel de l'hydromiel ou de l'hydromiel je sais plus enfin c'est un donc une boisson alcoolisée très prisée des nordiques faite à base de de miel tout simplement et ma veine ronce noire comptait racheter ce domaine et puis quelqu'un l'a racheté à sa place et donc elle veut lui donner une leçon donc elle me fait attaquer le elle me fait donc attaquer le la ferme enfin la ferme c'est plutôt une grande maison un grand manoir avec quelques terrains autour avec des deux trois ruches et donc j'ai pour mission de voler les contrats de vente Serana tu me pètes les couilles donc de voler les les contrats de vente et et voilà évidemment 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 je pensais pas que le ragnar était dans le feu et lol je me suis foutu dans la merde potion de soin concentré j'ai vraiment pas beaucoup de vir t'inquiète pas Serana je dois avoir un sort de soin je dois bien avoir un truc de soin toucher apaisant tiens oui fais joujou avec ton truc là mais te coupe pas c'est plus une vampire donc Serana pour moi je l'ai fait enfin elle s'est soignée en quelque sorte même si je trouve pas vraiment que ça enfin je suis pas d'avis que ce soit une maladie et putain mais elle est où cette sortie là qui me veut qui veut m'emmener là il veut m'emmener quelques bon écoute bord d'essieu mais le problème c'est j'ai peur de sortir à l'ouest de là où je dois aller en fait ça me ferait un peu chier mais putain il n'y a pas d'endroit en fait c'est ce ouais non d'accord en fait à mon avis là comme je suis dans un des étages inférieurs il veut me faire sortir par par un endroit au dessus auquel je ne peux pas accéder donc bah on va faire comme j'avais prévu de faire tout à l'heure donc oui je me suis à moitié cramé j'ai fait toutes ces conneries pour rien on va sortir par là parce que c'est la sortie prévue au départ il me semble donc voilà donc là je m'occupe de brûler le domaine Lumidor donc de détruire quelques ruches de voler les contrats de vente pour essayer de voir qui a qui a doublé ma veine qui a osé doublé ma veine ronce noire et et après donc ça sera la suite de quête pour la guilde des voleurs qui nous amènera donc jusqu'à finalement arriver comme prévu à la l'armure des rossignols donc voilà là j'ai les je n'avais jamais vu de feuilles de cette couleur on sent bien bah de toute façon on a dormi 1000 ans dans un truc donc c'est pas forcément étonnant ah oui donc j'ai un arbre des furtivités augmentées prêt à lui balancer la boule de feu dans les dents normalement Serana est donc immunisée enfin elle est censée être immunisée à mes boules de feu voilà elle est censée être immunisée à mes boules de feu suite au livre noir que j'ai lu qui me permet de d'immuniser mes alliés à mes sorts de destruction en fait c'est très pratique parce que ça permet de de pas faire gaffe tout simplement alors là où est-ce qu'il y a un putain d'escalier pour remonter j'ai envoyé mon natronac et Serana se battre à ma place quoi puis moi je nage super putain bon ils sont tous en train de se battre sur le ponton ça passe et voilà si si ma gueule bon bah je vais les je vais reprendre le toucher apaisant pour soigner Serana au fur et à mesure Serana arrête de courir allez pétez lui les dents ouais c'est ça ah merde qui c'est qui m'envoie des flèches là Serana voilà allez-y on enchaîne next questions alors par contre je vais peut-être changer on va peut-être mettre un natronac de foudre parce qu'il est assez efficace celui-là en général on va remettre toucher apaisant Serana je te sauve vas-y massacre-les on va le remettre ici lui je dois bien avoir un ah merde évidemment je me suis gouré d'atronac c'était pas lui que je voulais je me demande ce qu'il vaut l'atronac de foudre au niveau postaud mais il a l'air de bien faire mal quand même lol 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 voilà tiens hop oula toi t'es pas gentil toi toi t'es très méchant sauve-moi Serana je fais du wall jump ouais donc voilà elle ne prend pas les dégâts de mes c'est quoi ça pourquoi elle se bat contre mon atronac on se bat pas ensemble il a dû la frapper sans faire exprès ils se sont agressés tous les deux bande d'abrutis bon j'étais pas censé se massacrer tout le monde normalement je le précise en général la quête des voleurs on a pas le droit de trop tuer les gens c'est pas gentil mais je m'embranle alors bon du coup ça fait réduction des et voilà les trois ruches en un seul sort ça fait donc réduction de la prime en général si on tue des gens c'est on touche moins d'or à la suite suite à ça en fait il faut essayer de le faire en mode sneaky sneaky ninja de la vie parce que voilà c'est des voleurs on tue pas les gens c'est pas la guide des assassins ils s'amusent enfin ils aiment à le répéter régulièrement c'est pas la confrérie noire c'est la guilde des voleurs donc c'est pas on tue pas enfin on essaye on essaye globalement de pas trop tuer les gens sauf quand vraiment c'est nécessaire mais sinon en général préfère éviter ça tire des emmerdes et tout ça donc voilà donc Brignolf qui nous a recruté notre chef ici qui s'appelle Mercer Frey mais ta gueule toi je t'aime bien bon voilà je lui rapporte voilà voilà j'ai touché mon or sans envie de dire découragement voilà parler à la fameuse maven ronce noire et je pense qu'après ça je vais faire fin de la vidéo et on se retrouve directement après pour la suite César m'ouvre toi j'ai toujours adoré le fait que le temple enfin la guilde des voleurs soit installée juste en dessous du temple de Mara je trouve ça tellement tellement con et tellement drôle elle est où cette d'ailleurs ah oui il doit y avoir un voleur quelque part sur quoi tu tires mon gars c'est bon mais ta gueule c'est qui qui parle c'est qui qui crie à l'aide c'est toi encore chochote à l'aide les arbres ils sont si beaux ici bon elle est où cette abruti que je lui parle oh la la ouais parce qu'en fait un truc dont j'ai horreur dans Skyrim c'est quand les PNJ importants meurent enfin importants à la fois oui et non dans le sens où ils sont importants pour moi genre un forgeron ouais bon désolé et toi en théorie bah spécialité c'est la bagie et je suis archimage de bord de ciel donc je pense que je peux dire que je suis un des meilleurs moi je me casse parce qu'en fait le début de la quête des voleurs consiste à récupérer des dettes en fait pour la guilde de gens qui leur doivent de l'argent et souvent c'est des gens assez pauvres comme ici les propriétaires de cette auberle enfin pauvres oui non ils sont pas vraiment dans le besoin mais en même temps ça représentait une grosse somme d'argent donc mon but était d'aller les voir pour récupérer les dettes sauf qu'en général ils sont pas d'accord s'ils les ont pas payés avant ils les ont pas donnés avant donc ils voulaient pas me les donner tout de suite et du coup il a fallu que je menace que je me serve d'argument un peu convaincant et notamment dans l'auberge il fallait que je menace la famille enfin que je menace la propriétaire qui me devait donc j'ai dû demander des sources des informations à son mari qui allait donc me dire que effectivement voilà sa femme elle avait sa famille je sais pas où qu'elle s'inquiétait machin donc moi il fallait que j'aille voir la fille en disant au fait ça serait dommage qu'il leur arrive quelque chose et du coup elle m'a donné l'argent enfin voilà donc je vais mettre fin à l'épisode on se retrouve tout de suite pour l'épisode d'après donc pour la suite de la guilde des voleurs allez salut à tous